Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser des perles de A à Z de sa conception jusqu'à la finition On m'a souvent posé la question et puis je me suis enfin décidé à faire une vidéo sur ce thème là Donc voilà Donc je vais vous montrer 5 versions, les 5 que j'utilise Il en existe encore d'autres mais après c'est à toi de laisser libre cours à ton imagination Donc comme je l'ai dit je vais te montrer la conception d'une perle entière Du début jusqu'à la fin Et en fait pour réaliser une perle c'est assez délicat parce qu'il ne faut pas la déformer Bon il y en a certains qui critiquent ma façon de faire mais en fait je m'en fous complètement Parce que moi je fais ça depuis des années et j'ai jamais eu aucun souci Donc après tu fais comme toi tu veux, moi je te montre juste ma façon de faire Donc j'ai déjà préparé des petits mélanges de pâtes Ce sont des restes de cannes, des cannes que j'ai réalisées moi-même Et avec les restes j'ai tout amalgamé, j'ai fait mon bourgui bourga Et puis ça m'a fait des espèces de petits marbris comme ça Et je vais m'en servir pour faire mes perles Alors là je te montre des perles rondes parce que c'est ce qu'il y a de plus courant Mais on peut très bien diversifier la forme On peut se laisser aller faire ce qu'on veut Voilà Donc c'est parti on va commencer tout de suite avec la première version Du coup j'utilise de la pâte beurk pour faire ma perle Pour éviter de gâcher trop de pâte Et je viens appliquer tout le reste tout autour Et je viens souder les bords Donc moi ma technique, c'est tout con, c'est de rouler la pâte entre les mains Je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser une machine ou n'importe quoi, j'en sais rien Mais moi je le fais entre les mains et c'est très bien comme ça Je le fais vraiment dans le creux de la main et je tourne, je tourne Jusqu'à ce que ma perle devienne bien lisse Qu'il n'y ait plus aucune imperfection Si jamais il y a encore quelques petites imperfections Je le lisse avec les mains Et ça s'en va tout seul comme par ma vie Et si ça la déforme un peu Et bien on refait une petite boule Tout simplement, voilà Donc la perle est prête à l'emploi Et maintenant on va passer à la suite Donc il y a plusieurs façons de faire le perçage de la perle Donc là je vous montre une première astuce C'est avec des œillets Que personnellement j'ai trouvé chez Cultura au rayon scrap Je viens les mettre de chaque extrémité de la perle Là où ça me plaît bien Je garde le motif qui me plaît le plus Et je viens mettre mes œillets de chaque côté Et j'appuie Alors forcément ça déforme un peu Et il suffit de retravailler la perle entre les mains Donc là on est bien d'accord que la perle n'est pas percée Ça va de soi Donc moi ce que je fais C'est que je prends mon outil aiguille Et je perce au milieu Et je viens enlever tout l'excédent Donc le but pour faire une perle C'est tout simplement de refaire la perle encore et encore Vu qu'à chaque fois qu'on manipule la perle Ça la déforme Et bien le but est tout simplement de refaire la perle encore et encore C'est un cercle vicieux Ça ne s'arrête jamais Jusqu'à ce qu'on arrive à faire ce qu'on veut Donc là on peut soit choisir de garder la forme d'une perle D'une boule D'une baballe D'une bibille Ou bien alors l'allonger En faire un cône Enfin ce qu'on veut Moi je préfère une perle Une jolie petite perle Alors je reforme ma perle Là c'était juste pour vous montrer Je commence par la première technique Qui est loin Très loin D'être la plus facile C'est même la plus périlleuse Et la plus longue à réaliser Pas gentil Je vous montre le plus dur Pour finir avec le plus simple Et donc on obtient une belle perle Avec un joli trou au milieu Un très gros trou Si on n'a pas envie de se faire chier aussi On peut faire un très trou Et après cuisson Avec un forêt Faire le reste C'est tout aussi faisable Et c'est peut-être beaucoup plus simple aussi Bref voici La première perle On enchaîne avec la deuxième version Donc je continue de prendre ma pâte beurk Et mon petit mélange de pâte Et je viens rouler tout ça Comme précédemment S'il y a des défauts Et bien je lisse avec le doigt Donc voilà que j'ai ma belle petite bouboule Elle est grosse celle-ci Je vais vous montrer la version 2 Celle que moi personnellement J'utilise constamment La plus simple La moins casse-couille Excusez-moi du terme Mais c'est le cas de le dire Et bien je viens utiliser des tiges Donc soit une tige à tête plate Une tige à oeil Ou une tige à tête boule C'est comme on veut Il existe plein de tiges différentes Tout dépend ce qu'on veut faire au final Moi personnellement Celle que je préfère utiliser C'est la tige à oeil Tout quand on a une boule de cette taille-là Comme ça on peut en faire un sautoir Avec des petites pampilles Qui débordent de l'autre côté Voilà Je choisis le côté que je veux Que je préfère Pour enfoncer ma tige dans l'autre sens Bon là il y a tout qui me prouve bien Donc c'est un peu couillon Et j'enfonce ma tige à l'intérieur Tout en gardant ma perle Dans le creux de la main Pour que ça garde le côté bombé Et voilà Pour l'instant C'est tout ce qu'on fait Il n'y a rien de compliqué Et du coup On passe tout de suite A la troisième version Donc je répète C'est pas mon charabia habituel C'est toujours la même chose Et donc pour cette troisième version Et bien je vais utiliser Une bélière à coller Ou j'aurais pu utiliser N'importe quelle autre bélière Ça aurait pu être très bien aussi Ce genre de bélière là Qu'importe c'est la même chose Et comme pour les tiges Je viens enfoncer ma bélière A l'intérieur En essayant de pas trop déformer la perle Pour vous montrer Avec l'autre bélière Ce que ça aurait donné Exactement la même chose Qu'importe la bélière qu'on choisit Ça revient en même Cette technique là Je l'utilise aussi régulièrement Ça m'arrive J'aime bien Je trouve que c'est différent On continue tout de suite Avec la quatrième version Pour pousser le bouchon Un petit peu plus loin Et bien j'ai décidé De faire une perle swirl Donc j'ai déjà fait un tuto là-dessus Donc je vais pas revenir dessus Mais tu vois un petit peu En image ce que ça donne Si jamais le tuto De la perle swirl t'intéresse Et bien je vais essayer Si j'oublie pas De la mettre en barre d'infos Sinon n'hésite pas A me le faire rappeler Donc je veux pas garder La forme du swirl Moi je veux vraiment Faire une belle paire Et donc je viens La remodeler Entre les mains Refaire une belle petite boule Et donc pour cette version là Ça revient un peu A la même Que celle pour laquelle J'ai utilisé les tiges à oeils Ou tiges à tête plate Ou tiges à tête boule Et cette version On va utiliser les pitons Et comme pour la première technique Et bien on va insérer Un piton de chaque côté Ou pas Un seul côté Ça peut suffire aussi Tout dépend de Ce qu'on veut faire Par la suite Donc c'est l'alternative Si on n'a pas de tiges à oeil Et bien on peut utiliser Des pitons Et vice versa Donc pour insérer les pitons La logique veut Qu'on tourne le piton A l'intérieur de la pâte Et moi je suis un peu Une barbare Et je fais J'enfonce directement A l'intérieur Et on va terminer Tout de suite Avec la toute dernière version Et cette fois-ci Je vais vraiment te montrer Tout de A à Z De la conception Jusqu'à la finition Et je vais réaliser Devant toi Un espèce On va faire Oui entre guillemets Un Moku Megane Voilà On va faire ce qu'on peut J'ai utilisé du blanc Du translucide Du noir Et de l'argenté Avec un peu de feuilles d'argenté Histoire de rajouter C'est quoi été ? Voilà Et j'ai également Rajouté un peu de perles Avec ceci J'ai vraiment pris Plus beaucoup de pâte Parce que c'est vraiment fait Pour faire juste Une simple perle Sous-titrage ST' 501 Donc le but Du Moku Megane C'est tout simplement De déformer Le bloc de pâte Sous-titrage ST' 501 Et une fois qu'on a bien tout déformé Il suffit tout simplement De scalper le dessus Du bloc Et une fois qu'on a tout scalper Et bien on vient De refaire une plaque Avec tout ça En choisissant le côté Qu'on préfère Donc je reviens à prendre De la pâte du beurk Mais vu que j'ai utilisé Du translucide Sur mon mot Du mégané Et bien je vais enrouler Ma pâte beurk Avec de la pâte noire Ou de la pâte blanche Qu'importe Pour éviter qu'on veuille La pâte beurk A l'intérieur A travers Donc j'utilise quand même De la pâte beurk Pour vraiment éviter De gâcher le reste de pâte Même si je suis obligée D'en remettre par dessus Quand même Vu que ça sera étalé Très finement Et bien ça reviendra au même Et donc Pour cette dernière technique Je vais tout simplement Faire un perçage classique Comme ça à l'intérieur On pourra mettre Du fil de nylon Enfin n'importe Et tout dépend aussi Du perçage que tu vas faire Parce que plus le perçage Sera gros Et plus on pourra mettre Un fil plus gros à l'intérieur Même un cordon Ou même de la suédine Enfin bref Qu'importe On met ce qu'on voudra A l'intérieur Tout dépendra du trou Du perçage qu'on va faire Et pour ça Je reprends tout simplement Mon aiguille Donc je choisis Là où je voudrais Que ça soit percé Et il n'y a plus qu'à Enfoncer l'aiguille à l'intérieur On y va en douceur Parce que si on se perce la main Ça sera un petit peu couillon Et vu que l'aiguille Est plus fin d'un côté Que de l'autre Et bien j'enlève ma perne Et je fais la même chose Dans l'autre sens Donc moi j'ai fait Un perçage tout petit Tout fin Et ça me va très bien Comme ça Donc c'est un peu la même chose Que pour la première technique Avec les œillets Mais c'est quand même différent Et ce que j'avais pas dit Aussi avec la technique Des œillets C'est qu'on peut mettre Une chaîne directement A l'intérieur Et ça ça peut être sympa aussi Voilà Et donc voilà Pour mes 5 versions différentes 5 et demi On va dire comme ça Pour ces deux là Pour réaliser des perles Je vais faire la cuisson Je vais faire mon petit ponçage Et mon petit coup de vernis Et on revient juste après Pour le montage Voilà Donc me revoilà Après une cuisson Un ponçage Et un coup de vernis Voici mes perles Voici mes perles qui sont prêtes Et maintenant On va pouvoir passer Au montage De ces petites perles Donc pour celle-ci Avec les petits œillets Si le trou n'est pas assez bien formé On utilise un petit forêt Pour refaire le trou Mais manque de bol Moi mon forêt Est trop petit Et pourtant Dieu sait à quel point Il est gros Et du coup Moi j'ai décidé De passer à l'intérieur 3 rubans Tant qu'à faire Vu que le trou est grand Autant en profiter J'en ai 2 en satin Et un en suédi Pour le montage Ça peut varier Moi là je le fais Au plus simple Sauf qu'il y a 3 rubans Et aux extrémités Et bien je viens mettre Des petites griffes Tout simplement Que je vais venir coller Avec de la superglue Donc les montages Peuvent varier Selon vos envies Selon vos goûts Moi je vous montre Juste ce que j'en ai fait Voilà Tout simplement Y'a plus qu'à mettre Le fermoir Et le tour est joué Pour cette perle là Y'a rien de compliqué Y'a déjà la bélière Donc y'a plus qu'à passer La chaîne à l'intérieur Ou un ruban Avec un petit fermoir Et le tour est joué Et c'est exactement La même chose Pour cette bélière là Pour cette perle là Je vais mettre un ruban De chaque côté Pour en faire un rat de coup Mais avant de commencer Je vais enlever mes petits pitons Et je vais les coller A la superglue Pour éviter que Ça ne bouge par la suite Et je vais même rajouter Des petites coupelles Pour finir la perle Et je passe mon ruban Dans l'anneau du piton Tout simplement De la même façon Que si on enfilait Un filant d'une aiguille Et il n'y a plus qu'à mettre Des griffes Sur chaque extrémité Et on termine Avec le fermoir Pour cette grande perle La plus grosse Que j'ai réalisé J'ai décidé D'en faire un sautoir Avec des petites pampilles A l'extrémité Donc en ce qui concerne Mes petites pampilles Ça sera des morceaux de chêne Que je vais attacher A cette bélière Non à cette coupelle Sous-titrage ST' 501 Alors j'aurais pu dissocier Le pompon de ma perle Mais bon J'ai préféré Me faire tout d'un bloc Et on termine Avec la dernière perle Dans lequel J'avais fait un prêt-trou Et je vais venir L'agrandir Avec mon forêt Parce que je voudrais Passer à l'intérieur Un petit cordon Et comme tu peux le voir Sur mon cordon J'avais déjà rajouté Les petites perles Alors je vais faire La même chose De l'autre côté Après une bataille A charler J'ai enfin réussi Pour finir Je termine avec Les fermoirs Comme d'habitude Et donc voilà Maintenant je n'ai plus Aucun secret Et je t'ai dit Tout ce que je savais Sur les perles Et ce qui est génial C'est que tu peux retrouver Toutes ces petites perles Là sur ma boutique Enfin je dis ça Je dis rien Et donc voilà Le résultat final Pour toutes ces petites perles Là J'espère sincèrement Que ce tuto t'aura plu T'aura aidé T'aura servi T'aura intéressé Et tout Et tout le tralala N'hésite pas à me dire Tout ce qui te passe Par la tête en commentaire Et j'y répondrai Avec le plus grand des plaisirs Mais encore une fois J'espère sincèrement Que ça t'aura plu Et en attendant Et bien je t'ai fait Tout plein de gros poutous Et je te retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501